Hey yo les gens, bienvenue sur la chaîne One Piece Info Sensei et aujourd'hui nous serons pour une deuxième team avec Kuma pour le Red Boss For Sansta Et n'oubliez pas de checker dans la description la playlist pour ce boss parce que nous allons mettre dedans toutes les teams pour faire ce boss Maintenant je vais laisser la parole à mes camarades Plante et Anamichi Alors bonjour tous, salut, la team va être composée de Double Satch, Boa Hancock, Killer, Ener et Kaku Bon, elle n'est pas nécessaire, pareil pour Killer, c'est juste pour les dégâts et si vous n'avez pas de stage en capitaine, bah vous prenez Ener et ça passe tranquille en principe Du coup, bah on va lancer ça tout de suite Et non, tu peux faire la technique du pingouin à la place de Killer Non, 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 c'est bon, c'est bon Tiens, on va prendre vidéo Et Anamichi nous fera plus tard en vidéo pour Kuma la technique du pingouin, vous allez voir Ouais, 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 c'est pas très compliqué Pierre Du coup, là, du coup, là, vous faites les tours des personnages, hein, surtout, il faut surtout faire les tours de stage chez Kaku C'est le plus important un drôme à sa peine il m'a dit prend le pingouin tu vas réussir d'un coup il s'est donc on le rappelle encore une fois en fait c'était vraiment très important pour lui d'obtenir une rcv à ce moment là parce qu'en fait avec satch si on se mange de moins de dégâts et bah on n'a plus du tout la captain ability activé donc on perd tout le boost et la team elle devient nulle en fait que si vous j'aime ça tu vois impérativement pour impérativement avoir à 100% vie en fait parce que si vous avez pas de capitaine qu'on en gros et merde je n'ai pas tué quoi mais ça devrait le faire je crois il va pas le tuer assis c'est bon si tu fais ça me ferait tellement marre et un mais mais qui veut que je me ferai un mot non moi je veux pas que tu te fais moi par contre je veux bien qu'à part le manche n'a pas là juste après ça serait cool ça ok ça me ferait tellement vrai ça par contre il a le cherchent en fait du rouge les gens du coup c'est ça j'ai coupé un peu parce que c'est parti en couille du coup on reprend ça du coup là vous vous activez satchez bas vous faites les tours des personnages comme ça le maximum de dégâts ouais là on va essayer d'avoir des bonnes ordres ouais c'est bon j'ai vraiment de la chance à par contre du coup là vous activez qu'à maintenant deux mais c'est grâce à satche quoi c'est grâce à satche du coup bah là vous assisez d'accouer le bas là vous faites les dégâts quoi franchement encore heureux qu'avec avec ça tu as toutes ses ordres c'est censé être spécial quand même non mais c'est pas grave moi je pense ça va le faire parce que tu réactives la spéciale de satche après oh c'est bon la sondra si je là si je le tue pas une tueur oui il n'y a pas de raison que tu tues pas avec 4,4 bonhomme avec un bug avec un bug jeu qui s'arrête voilà du coup c'est comme ça c'était assez facile quand même j'ai un peu j'ai fait lui crever à la fin mais voilà quoi c'est vrai que kuma après ça reste un des 60 stamina les plus simples du jeu pour divers raisons mais voilà il ya pas mal de possibilités on va dire et il ya de très bons capitaines qck aussi dans le jeu il ya ça aussi voilà voilà bon bah les gars je tiens à m'excuser parce que je vais pas mal c'est pour ça que vous n'avez pas trop entendu cette vidéo dès je suis encore en train de sache en ce moment bon bah du coup c'était 62 stamina de kuma avec une type satche et voilà du coup au revoir ciao à tous